Musique Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Planète Zoo dans laquelle on va découvrir ensemble ce nouveau petit pack Zone Aride. On est donc cette fois-ci sur un pack contenant uniquement des animaux, 8 nouvelles espèces pour être plus précis, parmi lesquelles on retrouve donc le dromadaire qui a bien évidemment une seule bosse, la Dax, la Gazelle Dama, le Porc Épique à Crète, attention à vos doigts si vous le touchez, le Chat des Sables, beaucoup trop mignon, mais pour la peine, je ne suis pas très objectif puisque j'adore les chats, mais vous verrez, il est vraiment trop mignon, il a même une petite particularité, mais ça, vous le verrez en jeu. On a aussi le Massif Rhinocéros Noir, l'âne sauvage de Somalie, et la dernière espèce qui est la Vipère à Corne, qui sera donc une nouvelle espèce de Vivarium. Ce que je vous propose donc, c'est d'arrêter de parler là maintenant, tout de suite, et de vous emmener dans le jeu directement, et de vous présenter un peu plus en détail chaque nouvelle espèce. Allez, c'est parti ! Nous voici donc sur le magnifique zoo que j'ai créé pour l'occasion. Il m'a pris énormément de temps, de détails, etc. Non, je plaisante bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose d'assez sommaire. J'ai créé des enclos uniquement pour pouvoir vous présenter les nouvelles espèces. Mais c'est histoire qu'on puisse bien les voir. J'ai aussi mélangé des espèces, vous verrez, parce que certaines ont un bonus inter-espèce. Mais ça, on le verra plus en détail. Ce que je vous propose, c'est de commencer par la première espèce, on va dire le Rhinocéros Noir, qui est ici. Donc là, j'ai créé un enclos creusé, puisque le Rhinocéros aime bien défoncer les barrières. Donc moi, je vous conseille en tout cas de creuser pour les Rhinocéros, si vous ne voulez pas qu'ils puissent s'échapper par les barrières. Bon, là, évidemment, il y en a beaucoup trop dans l'enclos. Je n'ai pas trop géré les naissances et les adultes. Mais ça, ce n'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'azopédie de cet animal. Alors, que nous dit-on ? Le Rhinocéros Noir, c'est donc une espèce en danger critique d'extinction. C'est dur à dire. La population de la nature, on est à 3150. Pour ce qui est de son habitat naturel, on le retrouve essentiellement sur le continent africain et dans les régions du Kenya, Rwanda, Tzondzani, Angola, Zambie, etc. Plutôt Afrique du Sud et plutôt sur les côtes et le désert. On est évidemment sur un biome prairie et désertique. Et pour ce qui est de l'habitat au sein du jeu, il lui faudra au minimum 1000 m² pour un adulte. Ce qui est plutôt conséquent. Pour peu que vous en mettiez deux, il vous faudra 1500 m². Ce qui n'est pas négligeable dans ce zoo. Au niveau de la température, il pourra supporter entre 3 et 43 degrés. Ce qui est plutôt pas mal. Et au niveau de la clôture, sujet très important, ce sera du niveau 4 supérieur à 2 mètres. Mais vraiment, moi, je vous conseille de les enterrer. Enfin, pas de les enterrer sous la terre, bien évidemment, mais de creuser leur enclos directement. Voilà pour l'habitat naturel. Au niveau de la formation sur l'espèce, que nous dit-on ? Pour la taille du groupe, c'est un mâle et deux femelles. Là, vous voyez bien que c'est un peu la cacophonie dans l'enclos. Il n'y a pas deux femelles et un mâle. À mon avis, il y a bien plus que ça. Mais ça, ce n'est pas grave. Pour ce qui est de la domination, il n'y en a aucune. Et le système de reproduction est basé sur la polygynie. Règle de l'âge adulte, grégaire. Donc, tous les descendants adultes sont tolérés dans le groupe. C'est-à-dire que tous les enfants qui deviennent adultes seront tolérés dans le groupe. Là, à savoir que dans certains, j'imagine que c'est les descendants. Donc, ça devrait le faire, je pense. Mais une fois de plus, on s'en fout. Relation avec les humains, il est plutôt confiant. Mais évidemment, vous n'allez pas faire entrer les visiteurs dans l'enclos. Sachant que le rhino, s'il a des clôtures pas très solides, il les défonce. Alors, j'imagine même pas les visiteurs. Donc, ne faites pas la bêtise de faire entrer les visiteurs à l'intérieur de l'enclos. Sauf si, bien sûr, vous désactivez tous les besoins. Mais, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Après, au niveau de la maturité sexuelle, on est sur 7 ans. Il ne sera jamais stérile. Donc, il y aura toujours des portées. Nombre de petits par portée, une. Période de gestation et d'incubation, 15 mois. Et une période de 30 mois entre deux portées. Reproduction en captivité, difficile. Ensuite, les recherches, ça, c'est uniquement si vous jouez en mode franchise, bien évidemment. Mais, on retrouve toutes les optimisations d'habitat qui sont déjà existantes. Pas de nouveautés au niveau de ça. Et, pour ce qui est de l'optimisation inter-espèce, il n'y en a aucun. Donc, vous le laissez seul dans son enclos, pas avec d'autres animaux. A part si vous voulez des conflits, mais là, je ne vous garantis pas que ce soit très joli à voir. Voilà donc pour le massif rhinocéros. Alors, pour le coup, je le trouve vraiment réussi. Bon, ça fait encore un rhinocéros. Mais bon, toujours plus d'animaux, toujours plus d'animaux. Après, au bout d'un moment, il va peut-être falloir que Frontier innove sur les espèces. Mais, au bout d'un moment, ils vont vite faire le tour de toute façon. Du coup, pour les optimisations, on retrouve donc le bain de boue, la quille, la grosse quille comme ça, l'arroseur automatique, la toupie. Voilà. En optimisation alimentaire, on retrouve notamment le tonneau mangeoire, la grosse roue aussi, le tonneau suspendu. Voilà. Voilà, on a fait le tour pour le rhinocéros. On a ici un petit bébé qui va voir sa maman. Donc, c'est une femelle. Donc, après, là, au niveau de la taille du groupe, je ne suis pas sûr. Voilà, là, on est à 5, mais... Enfin, voilà. Tolérer, tolérer. Après, à mon avis, là, il doit y avoir pas mal de bébés par consanguinité. Ah, vous voyez, lui, c'est un intrus. Donc, lui, hop, on peut... Ah, ben non, on ne peut pas le relâcher dans la nature. Ah, parce qu'elle est... Elle est infinte, là, madame. On va avoir des bébés. Bon, c'est pas grave. On passe ensuite à la seconde espèce. On va passer à l'espèce préférée que j'adore. Le chat des sables. Alors, voilà la particularité si vous ouvrez bien vos oreilles. Oui, oui. Le chat aboie. Le chat aboie, c'est la première fois que j'entends un chat aboyer. Mais, il faut dire ce qu'il y a, c'est pas un chat classique. Mais, c'est la particularité de ce chat des sables. C'est qu'il aboie. Voilà. Autrement dit, il est vraiment trop mignon. Il a une bonne petite tête. Bon, un petit peu disproportionnée par rapport à son corps. Mais je pense que c'est l'effet poil de sa tête. Voilà. Moi, j'adore perso. Mais, bon, comme je vous ai dit, je ne suis pas très objectif. Puisque j'adore les chats. Bon. Au niveau de la zoopédie de cet animal. Que nous dit-on ? Le chat des sables. Donc, il a une préoccupation mineure. Population dans la nature inconnue. On ne sait pas. On ne va pas s'amuser à les compter. Si c'est comme les chats de gouttière, il y en a pas mal. Au niveau de son habitat naturel. continent, on est donc sur le continent asiatique et Afrique. Dans les régions du Maroc, Mauritanie, Mali, Algérie, Arabie Saoudite, Iran, Afghanistan, etc. Donc, ça fait pas mal de régions quand même. Son biome, c'est donc évidemment le biome désertique. Et pour ce qui est de son habitat minimum requis, il nous faudra donc 200 m² pour un seul adulte. Si on met 2, 264, 3, il nous faudra 328 m², etc. Sachant que, pensez à quand vous faites vos enclos et que vous rajoutez votre végétation. La végétation prend de l'espace dans l'enclos. Donc forcément, si vous faites 200 m² pile poil votre enclos et que vous rajoutez de la végétation, des rochers, etc. que le chat ne pourra pas escalader, bien évidemment. Vous ne serez plus à 200 m², mais beaucoup moins. Vous pouvez aussi lui rajouter des structures d'escalade, même s'il n'en nécessite pas, sachant que le chat va escalader quand même. Moi, j'ai fait le test sur un truc. Donc voilà, vous pouvez lui faire un arbre à chat, clairement. Mais bon, après, au bon vouloir de chacun. Pour ce qui est de la température requise, pareil que le rhinocéros, il supporte entre 3 et 43 degrés. Et la clôture de l'anti-escalade, niveau 2 supérieur à 3 m. Vous pouvez voir que moi, je n'ai pas fait du tout du 3 m. Mais moi, j'ai désactivé l'option pour ne pas que les animaux s'échappent. Parce que c'est un peu chiant à les attraper à chaque fois. Mais voilà, moi, j'ai désactivé cette option. Mais voilà, il faudra absolument un anti-escalade supérieur à 3 m. Parce que bon, les chats, ils escaladent partout. Donc si vous ne voulez pas qu'ils s'échappent, je vous le conseille. Donc évitez les clôtures en bois comme ça. Parce que clairement, là, ils s'échappent. Utilisez plutôt du verre. Ou alors, si vous mettez du bois, il faudra absolument mettre l'anti-escalade dessus. Ou alors, faire vos clôtures vous-même. Grillager, pourquoi pas. Mais pareil, je crois que c'est escaladable. Après, vous pouvez désactiver les options maintenant sur les objets qui sont escaladables. Donc à vous de voir. Mais voilà, pensez à ça. Je m'égare un petit peu, là. Mais je pense à votre bon gameplay. Informations sur l'espèce. Tout simplement, un mâle et une femelle. C'est un peu comme les lions. Donc on remarque que le lion, c'est peut-être deux femelles. Mais bon. Les panthères, alors. Je ne sais plus quoi. C'est un mâle et une femelle. Là, vous pouvez voir qu'il y en a clairement beaucoup plus qu'un mâle et une femelle. Là, ils se reproduisent comme des chats, clairement. Mais j'ai désactivé l'option G du bien-être. Donc la taille des groupes, peu importe, là, actuellement. Ils sont contents quand même. Bref. Un mâle et une femelle. Sachant que l'enclos doit être au minimum de 200 et quelques mètres carrés. Ça fait quand même un enclos pas mal. Pour deux petits chats, ça va. Ensuite, domination aucune. Système de reproduction promiscuité sexuelle. Règle à l'âge adulte, donc solitaire. Tous les descendants adultes deviennent des intrus. Donc systématiquement, les bébés qui deviennent adultes, on les jarte. On les met ailleurs dans un autre enclos ou on les relâche dans la nature. On les vend, on les mange. Non, je plaisante. Mais on ne les laisse pas avec les parents. Une fois adulte, bien évidemment. Relation avec les humains. Timide. Donc je vous conseille des vitres sans teint si vous mettez des parois en verre. Ou alors les panneaux silence ou interdiction de donner à manger. En général, ça les calme. Mais je vous conseille des parois sans teint. Ça marche très bien. Les visiteurs peuvent-ils rentrer dans l'habitat ? Bah, évidemment que non, puisqu'ils sont timides. Niveau de la maturité. Sexuelle. On est sur un an. Ils sont stériles au bout de 10 ans. Donc profitez avant les 10 ans si vous voulez déporter. Parce qu'après, c'est terminé. Nombre de petits par portée. Entre 2 et 4. Oui, c'est bien ce que je disais. Comme des chats, quoi. Période de gestation et d'incubation. 2 mois. Et période entre 2 portées. 12 mois. Donc ça va. Ça laisse le temps quand même que les bébés deviennent un peu grands. Reproduction en captivité. Facile. Pas de difficulté pour avoir des bébés. Et là, c'est la fête à la maison. Ensuite, au niveau des recherches, une fois de plus, c'est si vous jouez en mode franchise. Et pour ce qui est des optimisations de l'habitat, on retrouve les mêmes que l'on avait avant. Et optimisation inter-espèce. Aucune, pas d'autre espèce avec lui dans l'oncle. Pour les optimisations, donc, on retrouve notamment le petit terrier. Donc les chats vont se cacher à l'intérieur pour dormir. Donc moi, j'en ai mis 2. Un ici et un ici. On retrouve le grattoir ici. On a aussi l'optimisation alimentaire ici. La machine à bulles. Oh là là, mais c'est quoi tous ces chats ? Non, mais c'est horrible. Non, mais alors lui, il est carrément couché dans la machine à bulles. Que retrouve-t-on aussi ? On a la mangeoire piñata antilope d'Amérique. Bien évidemment, c'est un carnivore. Donc, il faudra lui mettre une mangeoire pour de la viande, quoi. Voilà. Et là, j'ai mis une petite structure d'escalade. Donc, sachant que le chat va pouvoir passer dessus. Je l'ai vu faire. Après, il n'en va pas attendre qu'il le fasse parce que ça risque de durer longtemps. Mais c'est possible. Ils escaladent en tout cas. Voilà donc pour le chat. On a ici un adulte. Il y a un bébé. Non, mais regardez-moi cette bouille, quoi. Trop, trop, trop mignon. On dirait mon chat. Même si mon chat, il est quand même plus beau, mais... Non, je ne suis pas objectif, mais franchement, ils sont vraiment très réussis. Et j'ai regardé une photo... Une photo d'un chat des sables réel. Et pour le coup, il est vraiment très ressemblant. Les développeurs ont vraiment fait un travail vraiment réussi. Voilà pour le chat des sables. On passe à la suivante. On va prendre donc celle-ci. C'est le porc épique. Ouh là là. Là, il y a une famille aussi énorme. Heureusement que j'ai désactivé les besoins des animaux parce que là, c'est vraiment la cacophonie. Donc, le porc épique. Oh, quelle belle mèche. Quelle belle mèche. Donc, le porc épique que nous vitons sur l'asapétit de cet animal. Donc, préoccupation mineure. Population dans la nature inconnue. Pour l'habitat naturel, on le retrouve sur le continent africain et européen. Dans les régions de l'Italie, du Maroc, etc. Burkina Faso, au Tchad, au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, au Rwanda, en Tanzanie, etc. Voilà, ça en fait des régions. Tu m'étonnes qu'ils n'arrivent pas à les comptabiliser s'ils doivent visiter toutes ces régions. Ça en fait. Pour le biome, on est évidemment encore sur du désert et de la prairie. Et pour ce qui est de la taille minimum de l'onclos, il lui faudra minimum 310 m² pour un seul adulte. Et voilà, en augmentant, en fonction du nombre d'animaux, 365 pour 2, 420 pour 3, etc. Température requise, pareil, entre 3 et 43 degrés. Et la clôture, niveau 1, supérieur à 1 mètre, sachant qu'ils ne sautent pas. Donc vous pouvez mettre des clôtures classiques, ils ne vont pas s'échapper. Pour ce qui est de l'information sur l'espèce, taille du groupe, on pourra mettre jusqu'à 5 mâles et 5 femelles. Domination groupe familial autour d'un couple monogame. Système de reproduction monogamie. Et règles de l'âge adulte grégaire, donc tous les descendants adultes sont tolérés dans le groupe. Relations avec les humains, confiant. Et les visiteurs peuvent-ils rentrer dans l'habitat ? Oui, évidemment. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'y ai pas pensé, tout simplement. Mais oui, effectivement, vous pouvez faire rentrer les visiteurs dans l'habitat par un petit chemin, il n'y a pas de souci. Après, il ne faut pas qu'ils les touchent parce que ça picote un petit peu. Au niveau de la maturité sexuelle, elle est à 1,5 ans, donc 1 an et demi. Stérilité, jamais. Donc, même vieux, ils font des gosses. Nombre de petits par portée, 1 à 4. Période de gestation et d'incubation, 4 mois. Et période entre deux portées, 12 mois. Reproduction en captivité, très facile. Les optimisations d'habitat, c'est les mêmes que les autres animaux pour certains. Et optimisation inter-espèce, aucune, puisque l'espèce ne tire aucun avantage à partager son espace avec une autre espèce. Voilà donc pour le porc épique. Donc, en optimisation, on retrouve notamment la pastèque. On a ici la mangeoire. On a ici le petit truc senteur. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, la petite pastille senteur qu'on met dans le sol pour qu'il puisse venir. Enfin bref, moi je l'ai mis là pour le faire venir en haut. Et ça fonctionne. On retrouve le gros terrier pour qu'il puisse aller faire dodo en cachette. On a aussi la petite mangeoire tonneau. L'auge pour qu'il puisse se nourrir. Évidemment. On a ici les petits robinets d'eau chaude qu'on a eu pour le capybara. Et bien, les porcs épiques s'en servent aussi. Sachant qu'il y a le petit et le gros normalement. On a les petites fontaines ici. On a le petit canard qui se met dans l'eau. Voilà, donc quelques optimisations bien sympathiques. Voilà donc pour le porc épique. Est-ce qu'on a des bébés dans l'enclos là ? Parce que là, je ne vois que des adultes. Regardez-moi cette mèche. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien coiffé. Non, on n'a pas de bébés dans cet enclos. Dommage. Je n'ai que des adultes. Bon, ce n'est pas grave. On passe ensuite à une nouvelle espèce. Alors, dans cet enclos, j'ai mélangé les autres espèces. Qui sont donc le dromadaire à une bosse. La gazelle d'ama. La dax. Et j'ai mis aussi l'âne sauvage de Somanie. Donc, on va commencer par, allez, le premier qui vient, le dromadaire. Regardez-moi cette prestance. Il marche fièrement là. Il est content. Alors, au niveau de la zoopédie de cet animal, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le dromadaire, il est domestiqué. Pour aller faire des balades à dromadaire. Enfin, ça ne doit pas être très pratique sur la bosse. Son habitat naturel, on est donc sur le continent africain, asiatique. Notamment dans les régions du Maroc, de l'Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, etc. Pour ce qui est du biome, on est sur du désert, de la prairie et du climat tempéré. Pour ce qui est de la taille, on est à 600 m² minimum pour un adulte. Et 100 m² de plus pour chaque animal de plus. Pas besoin d'eau, etc. Forcément, on est dans un désert. Si vous ne mettez pas d'eau, ce n'est pas grave. Tant que vous mettez un robinet pour qu'il puisse boire, ça suffira. Donc, température requise entre moins 6 et 44 degrés. D'où le climat tempéré. Clôture de niveau 3, supérieur à 1m25. Pareil, vous pouvez faire une clôture relativement basse. Il ne va pas sauter. Mais prévoyez quand même une clôture assez solide. Au niveau de l'information sur l'espèce. Taille du groupe, on est donc sur un mâle et 12 femelles. Le petit coquin, il a droit à 12 femelles. Domination, on est donc sur un mâle dominant régnant sur son harem de femelles. Ouh là là, quelle chance. Système de reproduction basé sur la polygynie, évidemment. Règle de l'âge adulte, on est sur du matrilinéaire. Donc, les mâles adultes liés à l'alpha deviennent des intrus. Relation avec les humains, confiant. Et les visiteurs peuvent-ils rentrer dans l'habitat ? Eh bien non. Malgré la confiance, il faut peut-être éviter quand même. Parce que ça doit être un petit peu brut comme animal. Maturité sexuelle à 5 ans. Stérilité à 35 ans. Ah, à mon âge. Bah heureusement que je ne suis pas un dromadaire. Nombre de petits par portée, un seul. Période de gestation d'incubation, aller de 15 mois. Et période entre deux portées, il y a un délai de 24 mois. Reproduction en captivité, facile. Optimisation, c'est les mêmes que les autres. Pas de nouveautés. Et optimisation inter-espèce. Donc, vous voyez que le dromadaire va pouvoir partager son enclos. Avec notamment l'adax, la gazelle d'ama, qui sont les deux espèces nouvelles de ce pack. La girafe réticulée, l'oryx algazelle et l'âne sauvage de Somalie, qui est aussi une nouvelle espèce de ce pack. Voilà donc pour le fameux dromadaire. Où est-il ? Ouh là là, il y a du monde dans cet enclos. Je ne suis pas sûr que tout le monde se plaise là. Donc là, on a un dromadaire. Orbit. Waouh. Est-ce qu'il y a un bébé ? Oui, il y en a un là, ici. Ah, tu n'en vas pas. Voilà, là c'est un jeune. Je ne sais pas quel âge il a celui-ci. 4 ans. Ah quand même, ce n'est pas un bébé bébé. Mais je n'en ai pas d'autres. Donc voilà pour le dromadaire. On va passer ensuite... À la gazelle d'ama. Alors, la gazelle d'ama. Au niveau de la zoopédie de cet animal que nous dit-on. La gazelle d'ama est une espèce en danger critique d'extinction. Population de la nature entre 100 et 200. Très peu. Pour ce qui est de son habitat naturel, on le retrouve sur le continent africain uniquement. Dans les régions du Maroc, Mali, Algérie, Niger et au Tchad. Pour ce qui est de l'habitat minimum requis, on est sur du 425 m² minimum pour un seul adulte. Et voilà, ça augmente de quelques m² pour chaque adulte supplémentaire. La clôture, elle devra être de niveau 2 supérieur à 1m25. Et température requise entre 3 et 43 degrés. Information sur l'espèce. Donc taille du groupe jusqu'à 1 mâle et 19 femelles pour lui tout seul. Domination, mâle dominant dans le troupeau. Hiérarchie entre femelles dans le troupeau. Système de reproduction en polygynie. Et règle de l'âge adulte matrilinéaire. Donc les mâles adultes liés à l'alpha une fois de plus deviennent des intrus. Relations avec les humains timides. Donc je vous conseille également des vitres sans teint. Ou alors des panneaux d'informations stipulant de ne pas leur donner à manger. Ou de faire du silence. En revanche, il marque que les visiteurs peuvent rentrer dans l'habitat. Mais sachant que les animaux sont assez timides. Moi je vous le déconseille perso. Ça risque de leur générer du stress. Pour ce qui est de la maturité sexuelle. 1 an et demi. Stérilité, jamais. Donc ils font des gosses jusqu'à qu'ils meurent. Nombre de petits par portée, 1. Période de gestation et d'incubation, 6 mois. Et période entre deux portées, 12 mois. Reproduction en captivité, facile aussi. Pour ce qui est de l'optimisation inter-espèce. On pourra du coup mélanger dans les enclos. Avec l'adax, le dromadaire et l'oryx algazelle. Voilà donc pour la gazelle d'ama. Est-ce que j'ai d'autres gazelles ici ? Non. Là. Non, adax. Gazelle ici. Gazelle là. Alors là, c'est un adulte. Est-ce que j'ai des bébés ou pas ? Ah, ici non. Peut-être qu'ils se cachent. Oh, c'est Bombi. Là, on a un bébé. Oh. Sympa, maman qui fait caca. Ou papa d'ailleurs. Non, maman. Donc là, on a un bébé. Et là, on a un adulte. Donc une femelle. Donc franchement, ils sont vraiment très beaux. Ça ressemble un peu à ce qu'on a déjà dans le jeu. Il faut dire ce qui est la plupart des animaux. De toute façon, vous allez le voir. À part le porc-épic et le chat. Les autres animaux sont très similaires à ceux qu'on a déjà. Voilà donc pour la gazelle d'ama. On va passer ensuite à l'adax. Adax, voilà, avec ses grandes cornes. Très simple aussi. Alors lui, par contre, s'il vous fonce dessus, ça risque de faire mal. Alors, que nous dit-on sur l'azopédie de cet animal ? Espèce en danger critique d'extinction également. Population de la nature, 100. C'est vraiment très peu. Pour ce qui est de son habitat naturel, donc on le retrouve sur le continent africain, dans la région du Niger et du Tchad. Biome, évidemment, désert. Pour ce qui est de la taille de l'habitat, il lui faudra 325 m² minimum. 370 pour 2, 415 pour 3, etc. Température entre 3 et 45 degrés également. Et clôture niveau 2 supérieur à 1,25 m. Pareil, l'animal ne va pas s'enfuir si vous... Enfin, il ne va pas sauter par-dessus une barrière. Donc 1m25, c'est largement suffisant pour ce qui est de l'information sur l'espèce. Donc taille du groupe jusqu'à 1 mâle et 24 femelles en même temps. Plutôt conséquent, donc c'est désenglobière en pli. Domination maldominante dans les harems, donc hiérarchie entre femelles. Système de reproduction polygynie. Règle de l'âge adulte matrilinéaire également. Donc les mâles adultes liés à l'alpha deviennent des intrus, etc. Blablabla. Relation avec les humains, timide. Et les visiteurs peuvent-ils entrer dans la vita ? Non, évidemment, puisqu'ils sont timides. Et une fois de plus, mettre vitres sans teint ou panneaux d'informations pour éviter de leur générer du stress. Maturité sexuelle à 3 ans. Stérilité jamais non plus pour eux. Nombre de petits par portée entre 1 et 2. Période de gestation et d'incubation, 8 mois. Et période entre 2 portées, 10 mois. Reproduction en captivité, facile. Donc, pas de soucis de ce côté-là. Optimisation inter-espèce. Donc, vous allez pouvoir mettre dans un enclos partagé avec Autruche d'Afrique, Dromadaire, Gazelle d'Ama et Anne Sauvage de Somalie. Voilà donc pour l'Adax. Alors, est-ce qu'on a... Non, ça c'est une gazelle. Adax, ici, on a un mâle. Non, une femelle. Est-ce qu'on a des bébés Adax ? Non. Bon, ça c'est Anne. Non. Non. On n'aura pas. Je n'ai pas à trouver. Ah si, peut-être ici. Non. Alors, j'ai beaucoup de Gazelle d'Ama mais pas de... pas de bébés Adax. Bon. Je n'ai pas de bébés Adax. Bon, ce n'est pas grave. Tant pis. On va passer à l'espèce suivante qui est donc l'âne sauvage de Somalie. Il est là. Magnifique. Magnifique, magnifique. Pour ce qui est de la zoopédie. Espèce en danger critique d'extinction. Ah bon. Je ne pensais pas pour le coup. Mais ouais. Population de la nature entre 20 et 200. Je ne pensais pas que cette espèce-là pouvait être en danger critique d'extinction. Oulala, vous avez vu ce petit saut derrière. Ouais, bon. Danger critique d'extinction. Ok. Habitat naturel continent africain région Somalie Djibouti Soudan Éthiopie Érythrée Biome désertique Terrain requis minimum 625 m² pour un adulte. C'est pas trop mal. Température entre 3 et 43 degrés et clôture niveau 3 supérieur à 1,25 m. Information sur l'espèce taille du groupe jusqu'à 3 mâles et 5 femelles. Ah, ça va. Il se partage un petit peu. Domination, mâle dominant défendant son harem. Donc forcément, s'il y a un mâle avec 2 femelles, il va défendre ses 2 femelles. Système de reproduction basé sur la polychimie, évidemment. Règle de l'âge adulte grégaire. Tous les descendants adultes sont tolérés dans le groupe. Donc les bébés, une fois devenus adultes, peuvent rester. Ils seront tolérés. Relations avec les humains confiants. Et les visiteurs peuvent-ils rentrer dans l'habitat ? Non. Maturité sexuelle à 2 ans. Stérilité jamais. Nombre de petits par portée, un seul. Période de gestation et d'incubation, 12 mois. Idem pour la période entre 2 portées. Et reproduction en captivité moyenne. pour ce qui est de l'optimisation inter-espèce, l'âne pourra partager son enclos avec le dromadaire, l'autruche d'Afrique et l'adax. Voilà pour l'âne sauvage de Somalie. qu'on a ici. Alors, est-ce que j'ai un bébé ? Il me semble avoir vu un bébé gambadé pas très loin. Ici, je pense que... Non, c'est pas un jeune, ça. Bah, pourtant, il me semble avoir vu un petit âne, quelque part. Mais peut-être pas, en fait. Ou alors, il est devenu adulte entre-temps. Ça se peut aussi. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Ah, si, il est là. Le voilà. Donc là, on a un jeune de 2,2 ans. Qui est trop mignon. Un petit poney. Voilà, donc, pour l'âne sauvage de Somalie. Et, il nous reste la dernière espèce qui est donc l'espèce de Vivarium. Qui est donc la Vipéracorne. Alors, je suis un peu déçu de cette espèce-là parce que j'aurais préféré avoir une nouvelle espèce de Vivarium visitable. Mais bon, on va pas s'en plaindre. On a quand même 8 nouveaux animaux. Mais bon, les serpents, voilà, on en a quand même pas mal. Notre espèce aurait été mieux mais je me dis que c'est bien dans le thème, quoi. zone aride, les serpents, voilà. Après, elle est très bien faite. Si je vous montre en caméra de Vivarium, le Vivarium est plutôt sympa avec les rochers comme ça, etc. Les petites cavités pour qu'ils puissent aller se cacher. Je sais pas si j'en ai un là dans les cavités. Hop. Donc, voilà, ça c'est la dernière espèce qui est donc l'espèce de Vivarium que nous dit-on sur la zoopédie de cet animal. Est-ce que je vais l'avoir là ? Oui. Alors, viparacorne, préoccupation mineure, population de la nature inconnue, évidemment. Habitat naturel, donc on le retrouve sur le continent africain et asiatique. Biome désertique, forcément. Il supporte donc des températures entre 23 et 31 degrés au sein du Vivarium et une humidité entre 60 et 80%. On le retrouve dans le Vivarium, évidemment. Information sur l'espèce, taille du groupe, entre 1 et 4 maxi dans le Vivarium. Pas de domination particulière et un système de reproduction inconnu. Maturité sexuelle à 2 ans, stérilité jamais, nombre de petits parportés entre 1 et 3, période de gestation et d'incubation 3 mois, période entre 2 portées 12 mois, reproduction en captivité moyenne. Voilà donc pour la vipère à corne. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de ces 8 nouvelles espèces. Ah si, alors, avec les packs animaux, on a toujours les petits stickers muraux que vous allez pouvoir mettre en décor qui reprennent donc les nouvelles espèces du pack. On a la petite statue aussi à chaque fois d'un animal. Là, pour le coup, c'est le dromadaire. On a aussi les petits panneaux pour la dax, le petit chat, le dromadaire, la gazelle, une autre gazelle, le porc épique, le rhino et l'âne sauvage. Voilà donc pour ce nouveau pack zone aride. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo de présentation de pack vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. À liker, bien évidemment, si la vidéo vous a plu. À partager si l'envie vous vient. À vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501